Non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques, elle s'est crue de voir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum. Non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques, elle s'est crue de voir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Mais ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas dans de terres circonstances dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons et au fort, à une seule condition. Si on force, peut-être que c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en celle. Donc, nous appelons à ceux qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit. Nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de dix ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Mais vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en six mois ou en neuf mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de dix ans et qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Merci. Merci. Merci.